Et bien, très content d'être revenu, la game est lose, je ne peux pas jouer, c'est le pire matchup possible au mid en terme de mage et le pire jungle je pense. Après on a Trash, il peut cancel Zac. J'ai envie d'autres en vrai, j'ai envie d'autres mais on va jouer, j'ai la flemme d'attendre et de jouer plus que prévu, vite aller sur Subnautical, il faut vite partir d'ici. On va jouer, de toute façon c'est low et low, on va essayer d'être clean, Leandry, Banshee, ça va le faire, c'est fine. Je pense qu'on a perdu la game en fait. Attends. Yep, c'est loose. Le jungle en face joue sur son troisième compte, son main est challenger 800 LP, il est challenger 1000 LP toutes les saisons, coldo, il joue en EU master et on a, je ne sais même pas qui c'est. Il joue Zac et on a Elise, ce qui veut dire que si Elise ne fait pas 10 kills dans les 10 premières minutes, elle va se faire outscale et on ne gagne pas les teamfights contre la compo en face. open. Après bon, c'est du low master, on est censé, pour le coup je suis censé smurf aussi. Je considère qu'on devrait être bien plus haut en termes d'élo. Mais bon, on est master, il faut être réel. On va juste essayer de bien jouer, le matchup est dur mais si le mec n'est pas très à l'aise sur Xerath et qu'il n'a jamais joué contre Vel'cause, ça peut le faire. J'ai juste peur quoi, parce qu'à mon avis il va se faire gap jungle comme jamais. Surtout que l'Axaya c'est un main top, même si Taga DC récemment c'est un main top. Et en termes de 5v5, la compo en face est tellement simple à jouer. J'aurais du dodge en vrai je pense. J'aurais du dodge. Pas forcément pour les joueurs mais juste pour la compo. Je peux pas jouer contre la compo en face et on... Après c'est un peu unlucky quoi. En vrai ici le Zac c'est pas un smurf Chalui sans LP. Il joue Elise donc il peut faire des trucs en early mais... On va voir. Normalement si le mec est correct il a pas start au Q, il a start au Z. Il est l'autophile ou quoi ? C'est bien start au Z mais il faut... Il faut le proctoruban de mana frérot. Interestique. Un allié a été slain de bard. My bad. My bad. J'aurais plutôt du... et encore et encore je ne suis même pas sûr que mon dodge est disponible je crois même qu'il est pas dispo il est 10h j'ai dodge plus tard hier non j'aurais pas pu dodge en fait j'aurais dodge à moins 10 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 16 16 15 16 16 16 16 notre top, le mettre sous tour et garder sa tp pour le passif. C'est farine, on va récupérer la wave. Et bon, j'ai une assist, il a un kill et il peut tp back donc... Celui-là... Notre one... Je n'ai pas de summoner, si je me prends un gank ou un roam je suis mort. Il perde. Normal, en même temps le Atrox est en train de rendre un gain au bas. Il a ward ici, je ne sais pas si c'était une pink. Je pense que dans la manière de jouer du Xerath, qu'il est autophile. Mais bon, autophile ou pas. C'est super. Il va bien le punir et faire des trucs mais bon, je n'ai pas de summoner, je n'ai aucune ward. Je mets un trinket, le mec est là pour trinket rouge dans la dizaine de secondes qui suit et... Et le trinket... Il n'y a pas de ward donc... C'est en vrai qu'un, non ? ... Je voralisais sur stymie... ... Cormant 1v1 Intéressant le top gap. Je ne m'attendais pas à ça. Surtout quand il a... il me semble. Il se prend 20 CS et 2 levels. Bon. Il a bac. Ok, une wave ennemie, j'ai la plate, pourquoi la bug ? Normalement ça tombe. La question c'est pourquoi la trop que c'est encore en train de fight au top ? Ok, j'ai pas très envie de gagner lui, il semblerait. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501